donc comment vous venez d'entendre ce morceau donc 1969 pop-corn premier morceau électronique donc c'était une petite révolution on voyait l'électronique qui commençait à arriver sous une forme dans le quotidien des gens et donc c'était un élément marquant de dans la vie de la musique et dans ce qui arrive de nos jours et dans le futur donc petit flashback on regarde maintenant le monde des objets donc si on regarde au début de l'humanité les gens se fabriquaient les objets prenaient un bout de bois puis ils essayaient de se fabriquer une tasse et cet objet ils se l'appropriaient ils se l'appropriaient c'était un élément important de leur vie et s'ils le perdaient c'était une catastrophe on a eu après l'arrivée de l'industrialisation industrialisation on fait des objets de masse donc on crée des tasses on crée des assiettes on fait même des objets jetables donc on fait une grosse fiesta à la maison fait des assiettes en papier puis après on s'en fout on met tout dans une poubelle et puis ben c'est propre et puis voilà puis aucun attachement à l'objet puis on se dit à un moment c'est les objets on a envie vraiment de se les approprier de nouveau puis on va vouloir les personnaliser on va vouloir donc l'industrie doit penser à configurer la voiture en fonction des besoins des gens vous achetez une voiture par exemple on va vous mettre des peintures même maintenant on peut mettre des peintures spéciales dessus donc l'objet évolue derrière on a le numérique qui est arrivé le numérique d'abord 1947 c'était le premier les premiers ordinateurs ordinateurs qui ont permis de faire de la recherche opérationnelle etc mais un ordinateur qui faisait plusieurs tonnes et qui faisait des surfaces monstrueuses juste pour faire des calculs calculs très très simple arrive dans les années 60 70 l'ordinateur domestique le pc donc quelque chose qui on voit maintenant dans au quotidien on a tous pratiquement tous notre ordinateur et puis dans les années 80 l'arrivée de l'internet l'internet donc on commence à raccorder tous nos ordinateurs les ordinateurs de la planète on commence à échanger on échange et puis tout ça va peut-être fusionner ce monsieur il remonte que en fait comme on a pu le voir précédemment on a de plus en plus d'informations et ces informations on sait plus les traiter c'est plus du tout les traités et puis on est submergé l'internet on en reçoit de partout nos téléphones mobiles on en reçoit de partout et en 2004 donc j'ai eu pour idée de mettre au point un objet qui allait vous permettre de récupérer toutes ces informations de façon simple façon extrêmement simple et de façon ludique également dans un premier temps on a créé cette petite lampe c'est une lampe la lampe d'âge donc dedans vous avez un canon ultrason détectez vos mouvements derrière on avait du son on avait micro tout ça était raccordé à internet et tous ces objets vont pouvoir être mis dans la maison et ils vont être mis dans la maison et ils vont communiquer avec d'autres objets qui seront sur la planète vous avez un ami qui est en australie et puis vous vous êtes dans votre chambre de bonne à paris temps bossade et l'huile au soleil ben vous allez pouvoir récupérer l'ambiance de chez lui et la lampe va vous faire un allot de lumière et il ya des sciences il ya ce qu'on appelle les interfaces calmes et on s'est rendu compte que les individus étaient très sensibles à la mémoire et en même temps dans le cerveau on a deux zones on a une zone de mémoire on sollicite fréquemment il ya une mémoire secondaire consulée sollicite très peu et donc quand vous êtes dans une pièce que vous allez pouvoir retranscrire vos informations peut-être sous forme de lumière d'ailleurs mettons récupérer l'évolution du 440 donc ces derniers jours il est vert mais pas pour très longtemps peut-être donc le comment vous allez avoir des alertes et ces alertes vont vous revenir sous forme de couleur puis vous allez passer à côté de l'objet et inconsciemment vous allez récupérer l'information puis le moment venu vous allez vous vous êtes dans une autre pièce et vous vous posez la question et en fait on se rend compte que vous allez chercher cette information qui n'était pas utilisée et vous allez récupérer l'information qui était dans l'internet donc en fait grâce à cet objet on a réussi à ramener des flux d'informations pendant le temps qu'on n'utilise pas d'accord puis derrière on s'est dit bon ça ça se vendait un peu cher un peu plus de 1000 dollars donc voilà et on a décidé de créer ce petit bestiaux le navastag donc ce petit lapin maintenant il y a eu plusieurs évolutions donc dedans il a un lecteur rfid vous avez des enfants vous prenez un livre vous passez le livre devant et le lapin va lui raconter l'histoire il y aura des bruits de la ferme etc voilà vous arrivez devant et vous pouvez avec vos clés petit élément comme ça vous pouvez à vos présenter devant vos clés il va vous lire vos livres vos emails il va vous donner votre horoscope si vous avez programmé l'horoscope donc ce petit lapin il va vivre puis on voit il se reproduit elle est tout petit d'accord et ça celui là va également discuter avec donc on voit que ce petit lapin devient un élément intéressant parce que derrière il y a également une caméra donc ce petit lapin devient un point de convergence dans votre maison d'accord et il va vous permettre de récupérer différents flux pourrait devenir un téléphone d'accord non oh j'ai fait une petite erreur je vais pas vous présenter une machine à café je vais vous présenter ceci c'est l'écran le futur écran vous aurez sur votre photo vous aurez dans votre maison cet écran ça vous permet de gérer votre vie vous allez avoir la notion des postés vous partez le matin au travail vous voulez laisser un message à vos enfants vous pourrez laisser un message à vos enfants vous pourrez également récupérer des vidéos vous êtes à votre bureau et vous allez pouvoir récupérer des vidéos vos enfants vont pouvoir faire une vidéo avec leur iphone ou autre téléphone mobile et vous pourrez comment les voir apparaître en post-it que vous allez pouvoir gérer vous allez avoir cette forte interactivité vous êtes en train de faire vos courses et quand vous allez faire vos courses vous voyez là on peut les voir également en mode web et quand je serai sur mon mobile je vais dire je veux voir mes courses et je vais voir ma liste de courses dans le futur l'industrie de l'agroalimentaire est en train d'intégrer des puces RFID dans le paquet de lait dans le boîte de yaourt dans les boîtes de conserve au fur et à mesure que vous mettrez dans votre frigo le frigo va compter quand vous sortirez en faire vos courses vous aurez tout accessible dans votre mobile soit sur votre ordinateur ou sur cet écran donc ça c'est le futur c'est ce que vous allez avoir dans la maison du futur donc ici on peut déplacer ces post-it on peut s'organiser comme on veut on peut gérer sa vie donc tout ce que vous aviez en papier vous vous dites c'est fini on l'abandonne le papier c'est la fin d'accord et on va aller un petit peu plus loin donc là si vous voulez l'essayer vous pouvez télécharger l'application de permettant d'aller utiliser ce tableau même si vous l'avez pas tout de suite ce tableau vous pourrez gérer entre votre iphone et comment votre ordinateur donc vous allez sur le store d'apple vous tapez le tableau et vous avez cette application maintenant on arrive sur la domiciliation numérique donc la domiciliation numérique ça doit être quelque chose de communauté donc on doit échanger et on doit partager donc on veut partager nos documents donc on va partager nos documents et on va retrouver des notions importantes de notion de coffre fort numérique avant vous aviez votre gros coffre dans la maison pour mettre les bijoux les papiers maintenant c'est fini tout ça vous allez le numériser ça va être mis dans des data centers il y a un impact environnemental mais on sait maintenant mieux le gérer tout ça vos documents vous voulez les échanger vous allez vouloir avoir cette notion également de la confidentialité de la traçabilité donc on va mettre en place des choses donc tous ces documents vont être vous pourrez également les signer à tout moment vous pourrez effectuer vos paiements tout ça devient dans le numérique tout ça c'est votre maison donc dans vos maisons fini le papier fini les livres les livres vous allez les avoir sur vos tablettes sur votre ordinateur les documents officiels vont être dans ces coffres dans ces coffres qui sont votre vie et qui seront complètement sécurisés donc vous pouvez avancer de cette façon dans le futur avec toutes ces technos et ce n'est qu'un début toutes ces technos vous voyez elles convergent elles convergent elles vont être utilisables de nouveau sur cet écran mais elles vont être également les documents que vous aurez ils pourront être lus par ce petit lapin par exemple donc c'est à dire que derrière les gens qui avaient des difficultés ben mettons visuel pour pouvoir lire un document le document va leur arriver dans leur coffre et par des objets de ce type qui sont devenus des objets grand public il y en a eu un million vendus dans le monde quand même le les objets de l'avenir vont vraiment aider les gens qui ont des difficultés pour se déplacer etc également parce que derrière on va y retrouver d'autres éléments des éléments de la robotique donc le futur quel futur donc le futur on a le lapin on voit les petits robots qui arrivent qui arrivent au quotidien et qui vont changer toute notre vie donc il faut se dire que ces objets deviennent de plus en plus invisibles on est dans un monde ubiquitaire c'est un monde qui est complètement transparent combien de processeurs avons-nous sur nous ? nous en avons déjà beaucoup téléphone mobile, la montre, le portable l'ordinateur portable etc on voit même maintenant des chaussures avec des processeurs dedans vous courez et la chaussure se réadapte vous avez le GPS on vous fait votre parcours de sport et on vous dit vous avez le coach virtuel qui vous dit à tel endroit c'était pas bon, il va falloir faire tel type d'exercice pour être meilleur donc vous voyez que ça rentre dans la vie de tous les jours on pense aux gens qui ont le diabète par exemple on voit des sondes qui sont intégrées sous la peau pour soigner la personne et tout ça la personne va pouvoir également contrôler à partir de son téléphone mobile et cet élément là va pouvoir également discuter avec des centraux qui sont dans les centres hospitaliers donc on peut aller très très loin on va très loin et l'avenir maintenant c'est à nous de le jouer alors, merci Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?